Viens voir le docteur Un film qu'il faut absolument voir dans sa vie, il n'est pas sorti, Luc Besson m'a appelé pour le sixième élément. Bientôt les amis, bientôt. Ah, un existant ? Ah oui, je dois cliquer sur un film existant. Je clique sur Ken Loach. Les bons gens, sur la rue, ils pourraient perdre tout. Ken Loach fait un cinéma qui est proche du reportage, c'est tellement vrai, j'ai préféré « It's a free world ». Je suis 33, Rose, je veux dire... Je suis 12 grand en compte, j'ai une clé de cartes de crédit, une chute de travail après l'autre. Qu'en fait tu fais ? Qu'en fait tu fais ? T'as des filles, des jeunes filles qui décident de se lancer dans le business et qui sont confrontées à la réalité du monde masculin. Je vais s'occuper à mon agence. Et pas encore plus. C'est ce que je disais avant, pas encore plus, pas encore plus. À partir d'un moment, quand tu réussis, il faut se battre un peu, malheureusement. Ouais, c'est beau « It's a free world ». Ah, Audiard aussi. J'aime beaucoup Audiard. Ah ouais. Je compte ça. Tu te demandes d'un mec ? Je crois que tu peux le faire. Parce qu'il parle de la vie, une vie que je connais très bien. Et ça me fait plaisir que quelqu'un de son milieu, d'où il vient, s'intéresse à nous. Ça, c'est bien. J'ai été à la centrale, quoi. La centrale de quoi ? La centrale des particuliers. Je t'entends, là. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? J'aime la chose qui reste cinéma, mais qui est quand même réelle. C'est ça que j'aime. Aussi vite que c'est là. Je me attends de le Nirvana. Je vous conseille plus en ce moment la funk que la soul. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est une musique qui est chantée par des gens qui ont extrêmement souffert. Et vous dites, qu'est-ce qu'ils chantent bien et tout, mais il y a quand même une douleur aussi. Quelque chose de fort. Le blues, d'ailleurs. Tu vois, on dit le blues parce qu'en français, nous, on dit t'as le blues. Cool on the gang, si vous faites partie d'un gang. Chalamar. Happy de Pharrell Williams. Mais c'est samplé d'un truc de funk. En fait, c'est tous nos amis maghrébins qui sont restés très connectés à cette musique. Ceux qui ont vraiment toujours gardé dans leur bibliothèque les vieux « Doc, écoute ça, de la funk ». Je peux leur dire que déjà Barry White n'est pas un blanc. Et maintenant, ça en renoit les mecs. Et USA for Africa. De tous ces artistes-là, vous pourrez les repérer dans cette magnifique chanson. De tous ces artistes-là, vous pourrez les repérer dans cette magnifique chanson. Je clique sur aussi la peinture et la sculpture et Magritte. Pourquoi ces tableaux ressemblent-ils à des énigmes ? Le peintre interpelle le spectateur. L'exemple le plus célèbre, c'est celui-ci. Vous voyez une pipe, mais ceci n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Il vous offre une dimension différente que celle qui est en surface. T'as un tableau comme ça, voilà, et tu respectes des codes pour réintégrer ce que tu veux. Une nature morte ou peu importe. Il joue avec les formes, avec la distance, avec la profondeur dans une toile. Il peut faire une toute petite toile comme ça, comme ça. Et dedans, t'as un film, t'as une photo. Comme il peut en faire des énormes, et t'as un tout petit bonhomme comme ça qui se balade. Moi, peintre, je crois que je ne peux montrer que l'apparence des choses, ce qui est visible. Mais ces choses apparentes ne peuvent pas exister sans le mystère. Un sculpteur. Alors, je dirais, j'aime beaucoup ceux de l'époque, là, où t'as des bonhommes très musclés, là, tous nus, qui ne bandent pas. Il n'y en a pas qu'à penser à en faire un qui est là, quoi. C'est que je n'étais pas là à cette époque. J'aime beaucoup. Je clique sur la mer de Charles Trenet. Bob Dylan. Et aussi, je clique sur les Beatles. « C'est une révolution, well and on, we all love to change the world ». Trois générations de musiciens qui ont marqué leur époque. Ceux qui s'inspirent de la musique peuvent réellement, réellement écouter ces artistes-là. Il y a beaucoup à puiser là-dedans. Ce qui fait qu'on ne les écoute plus aujourd'hui, c'est parce que la musique qu'il y a derrière ne parle plus aux oreilles des gens des générations suivantes. Charles Trenet, il aurait pu faire un morceau avec moi parce que la mer, ça me parle. J'aurais un peu plus joué avec les mots que Charles Trenet. Moi, j'entends la mer avec un E à la fin. J'entends les vagues de la mer. Ouais, c'est une autre poésie. Et j'aurais aussi parlé du respect qu'on a pour la mer. La mer des reflèches en vent. On aurait fait le tube des siècles. Mais je crois qu'on peut chanter du Bob Dylan ou du Charles Trenet ou ce qu'ont chanté les Beatles en actualisant à chaque fois la musique qui est derrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.